Merci d'être aussi nombreux dans la salle. On a une partie de l'équipe du film avec vous ce soir. Merci d'accueillir le réalisateur du film. Laisse-lui s'il vous plaît. Ainsi, le... Bonsoir, bonsoir à tous. On est vraiment très très contents d'être là et très fière de présenter mon deuxième film, le bâtiment 5. Pour ceux qui ont un peu suivi, j'avais fait un premier film qui s'appelait Les Misérables qui parlait de violences policières et dans la continuité du récit, en écrivant ce scénario, avec mon co-scénario, j'ai le dernier dit, qu'il est à présent. On avait cette envie de créer une trilogie et de raconter ce territoire qui est le film en permet dans le cas j'ai grandi et faire un constat sur ses 30 dernières années. Donc voilà, on a fait Les Misérables qui était le premier volet, qui était plutôt actuel. On a celui-ci qui parle du mal logement, qui est l'ancien, qui a un dernier volet qu'on commence à écrire, l'inviteur d'Anneau. Et l'on sera plus dans les années 90. L'idée, c'était de témoigner de ce que j'ai pu vivre ou ce que ces habitants ont pu vivre dans ces quartiers sur ces 30 ans. Donc voilà, je suis très fier, très fier d'être là avec toute mon équipe, les acteurs, les producteurs. Je vais en profiter pour remercier le pacte. Jean l'a dit, toute son équipe on va vraiment faire un travail formidable, ce sera production, les producteurs. Et puis voilà, je suis assez stressé, les films sortent de jeu, on sort une grosse tournée, on va présenter le film dans pas mal de villes et on peut dire qu'on est assez content des retours. Donc merci d'être là. Parlez-en autour de vous, c'est un film qui est important, qui doit exister, donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer le micro à Antin, une collédienne, juste formidable. Bonsoir à tous. Je suis très très heureuse d'être là ce soir dans une salle aussi belle et un peu stressé aussi parce que du coup, c'est bientôt la sortie du film. Pour moi, du coup, c'était mon premier premier rôle de cinéma. Je suis ravie du coup de faire partie de ce projet-là avec la Génie et je te remercie à Yann encore une fois d'avoir fait confiance sur ce rôle. L'aventure a commencé avec Kim. Merci à toi aussi. Elle se poursuit avec l'âge donc je ne peux pas être plus complète que ça. Je remercie aussi ce réel de production et le pacte avec un petit big up à Aurélien quand on m'a fait voir de toutes les couleurs. Merci. J'espère que le film va vous plaire. C'est un rôle qui me tient à cœur et comme la vie là, c'est très important donc parlez-en autour de vous et merci d'être là ce soir. Bonsoir, moi c'est Alessi Malanzi donc je vais l'interpréter dans ce film le rôle de Pierre Franche. Alors je connais c'est encore un rôle très sympathique parce que là je suis un peu j'ai monté par contre son public parce que je génère. Je suis très bien très honoré toujours de faire ma partie de ces films et surtout d'avoir partagé l'affiche avec une grande actrice qui est grande c'est-à-dire que vous avez trouvé un film qui est incroyable vraiment. Je pense que c'est le film qui va appartenir vraiment et vous le film je vous remercie. Bonsoir à tous et à tous merci encore d'être là alors moi je m'appelle Aristote Pouloulade j'ai joué le rôle de Blase alors j'aimerais remercier l'âge parce que c'était ma première expérience sur le cinéma merci de moi à la confiance j'aimerais au reste aussi à tous les comédiens et comédiens qui nous ont accompagné dans le film parce que en même temps c'était la première expérience et du coup c'est pas forcément évident d'arriver à la prévétale mais ils ont été là ils nous ont aidés merci Aurélien merci Steve merci Alessie et merci Jeanne et j'aimerais également aussi remercier mon agent Jérémy et Derry mon prof aussi qui est là de théâtre avec qui j'ai commencé l'Oroméo je sais pas où vous l'idée mais merci parce que ça a été peut-être l'un des premiers aussi à croire en moi donc merci et puis j'aimerais remercier aussi Aurélien qui nous a supportés pendant la tournée les producteurs sera le Bacte et j'espère que vous appréciez les films et que vous en avez votre tournée voilà bonsoir bonsoir j'ai eu la chance de travailler avec tous ces joueurs qui sont pas emboutables c'était toujours spécial de faire un film avec Lachili parce que je l'avais déjà un peu accompagné sur l'Universaire c'est qu'en ce long on a droit aux critiques de cinéma mais on l'a aussi droit aux critiques du monde politique ça c'est un truc en plus et il faut la têche toujours Lachili pour s'aventurer dans ce type de cinéma et te proposer je crois des films qui sont marquants merci à vous en tout cas d'être si nombreux bonsoir bonsoir moi je m'appelle David je vais espoirer le film donc je suis l'acteur principal de la première scène du film et là j'ai fait tout le reste du film après à la base je me suis arrêté là et c'était bon c'était réglé pour tous ceux qui veulent regarder que la première scène et recréer ça suffit je vous remercie merci les gars comme la trimage moi j'ai grandir avec là dans ce fameux bâtiment 5 donc c'est un film qui me tient à coeur c'est un film qui parle un peu de notre vie et de ce qu'on a pu vivre et donc donnez-nous ta force par les autres autour de vous et c'est un film qui mérite d'être vu donc j'espère que vous avez apprécié et communiqué d'ailleurs merci beaucoup et ce que dit Panami c'est un énorme travail sur la tournée et merci pour tout parce qu'elle a fait un super boulot et elle a déjà fait un super boulot sur le génie mais c'est très précieux merci à l'âge de nous avoir fait confiance merci à tous merci à Jean Labattie son équipe Vincent Maraval son équipe Marie Cézanne pour tout son travail nos coproducteurs belges André Guétan qui n'a plus sur la télévision merci à tous c'est beaucoup de remerciement comme Christophe le disait mais surtout c'est vrai que c'est l'avant-première depuis notre dernière aventure on attendait ce jour de se dire après Les Misérables est-ce qu'on va arriver à faire un deuxième film on s'est dit normalement ça allait être possible mais lequel ? et ce qui est sûr c'est que là on s'est senti et on a utilisé la grande liberté que Les Misérables nous a donné pour vraiment pour faire ce que l'actualité de faire et laisser ce témoignage-là qui restera et qui sera important pour la France je pense au fur et à mesure quand on redécouvra la suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup dit comme ça et donc merci vraiment d'être venu et vraiment parlez-en autour de vous de ce film parce que c'est un film nécessaire et en tout cas Bonsoir tout le monde Moi je parle en tant que musicien donc merci à Radj de me faire parler en tant que musicien ce soir c'est notre deuxième collaboration donc avec mon groupe Pink Noise on avait fait la musique des Misérables c'est notre deuxième collaboration donc avec Radj et je voudrais remercier mes coéquipiers pendant ce film donc il y a Mathieu Truffinet Vincent Segar et j'espère que la musique vous accompagnera avec ce film très très puissant et j'ai été ravi de cette deuxième collaboration bonne projection bonne projection à vous Juste un petit dernier mot j'en profite pour remercier les films Leïna Hamad Vincent Maravane merci Marie voilà merci d'être là pour la projection et à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501